Le Grand Direct de la Santé, nous testons le pain de mie aujourd'hui, Jean-Marc. Effectivement, on teste le pain de mie. Alors on va commencer tout de suite, Dr Cohen. On va tester ce pain-là. Alors c'est la boulangère, ça s'appelle Toastiligne complet, 0% de matière grasse ajoutée, 0% de sucre ajoutée, c'est ce qu'il y a écrit dessus. Donc Toastiligne, je suppose que c'est light. Oui, voilà. Dans la catégorie des pains de mie, il se présente comme un produit light. Il a 234 calories pour 100 grammes. En général, le pain baguette, c'est 250 calories pour 100 grammes. Et là, vous allez voir, celui-là a 234 calories pour 100 grammes. La plupart d'entre eux sont entre 250 et 270, avec une pointe pour l'un d'entre eux à 323 calories. Donc effectivement, il est un petit peu moins calorique. On rigole parce qu'il y a écrit dessus, source de protéines végétales. Ok les mecs, on a bien compris que dans votre pain, il n'y a pas de viande. C'est assez normal. Il est un peu étouffant. Voilà, mais alors, il est étouffant parce que c'est de la farine complète de blé. Donc c'est des pains complets. Les pains complets ont pour particularité de ralentir l'absorption du sucre à travers l'intestin pour passer dans le sang. Donc ce sont des pains un petit peu moins riches. Il est très pauvre en lipides. Il n'y a pas de graisse dans ce pain. Assez pauvre en glucides, c'est vrai. La promesse est tenue, ça veut dire qu'il fait moins de calories que les autres. Mais on a tous trouvé qu'il était extrêmement rassasiant, extrêmement difficile à consommer. C'est difficile. Alors le deuxième, c'est le Genius sans gluten qui pour 4,79 euros, c'est Julie qui gère les pains de mie. Je ne vous raconte pas le bordel. Bref, pains de mie sans gluten, sans blé et sans lait. Alors là, on va retrouver... Il n'y a plus rien dedans. Non, 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 ce n'est pas ça. Ce qu'on va retrouver dans ces pains sans gluten, c'est qu'on est content parce qu'il n'y a pas de gluten, mais il y a plein d'autres choses. Ça veut dire que vous avez par exemple de l'eau, de l'amidon de tapioca, de la farine de riz, de l'amidon de pomme de terre, de l'huile de tournesol instabilisant, du blanc d'œuf déshydraté, de la levure, de la farine de maïs, de la salle de lait. Et en fait, pour montrer que quand on essaye de fabriquer du pain sans gluten, il faut savoir, un, que c'est souvent des pains plus riches. Et on a le même problème avec les gâteaux sans gluten. Ah, c'est plus riche ? Eh oui, il fait 294 calories pour 100 grammes, parce que comme il n'y a pas le gluten pour tenir le pain, c'est-à-dire pour permettre l'aération... Mais il n'est pas aéré du tout. Non, il n'est pas aéré, donc il faut le conglomérer. Pour le conglomérer, on est obligé d'utiliser des farines relativement riches et de mettre des matières grasses dans les gâteaux, notamment sans gluten. Vous allez voir que les matières grasses, quand on les fera, sont beaucoup plus importantes que dans les autres gâteaux. Donc c'est un pain qui est riche, sans gluten, qui à mon avis n'a pas beaucoup de goût. Non, mais parce que dedans, vous avez de l'amidon de tapioca et de la farine de riz. Oui, voilà, donc c'est pas très goûteux. Donc pourquoi prendre un pain, autant qu'il n'y a pas de manger de pain ? C'est hors de prix, en revanche. Ah oui, alors là, le prix... Alors 4,27€ les 400 grammes, celui d'avant, c'était 1,60€ les 500 grammes. Ça vous justifie ce que je n'arrête pas de dire, c'est-à-dire que le sans gluten, c'est vraiment ça, intéresse les grandes surfaces parce qu'il y a de la valeur ajoutée. Alors ensuite, on passe au jaquet carrément mi-nature. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de croûte. Comment on fait le pain de mi-sans-croûte ? On le découpe simplement. Parce qu'en fait, la croûte, normalement, vous mettez le pain dans des espèces de cuves, enfin des espèces de récipients, et puis il va cramer au contact du métal. Là, on se débrouille, soit on enlève la croûte, c'est-à-dire qu'on le tranche, soit alors on va le cuire de façon sans utiliser le récipient. C'est plus difficile à faire. Là ici, on a un pain de mi-sans hyper classique de la farine de blé. Franchement, il n'est pas mauvais. Voilà, mais il est hyper classique. Mais c'est quoi l'intérêt de ne pas avoir de croûte ? Ça plaît aux gens, et notamment, vous avez vu Julie, elle détache la croûte régulièrement. C'est une affaire de moelleux, ça donne... Julien, il fait un trou au milieu avec ses doigts. Je ne prends que la mie au milieu. Je ne prends que la mie au milieu, c'est pire que tout. C'est plus élégant sans la croûte, ça fait plus petit sandwich à l'anglaise. Voilà, c'est ça. Mais c'est un pain de mi-sans super classique, super bien fait, donc jaquet carrément miniatur, huile de colza, il ne faut pas pleurer parce qu'il y a un peu de sucre. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de graisse dans celui-là. Il n'est pas mauvais. Voilà, et dans les autres, vous allez voir, on retrouvera un petit peu plus de matière grasse. Alors, ensuite, on passe au monoprix all-in-mi, pain de mi-blanc, sans croûte, il est beaucoup plus bourratif. Alors, c'est normal. Vous voyez la différence, on en a parlé au début. Dans le précédent jaquet, on avait 62% de farine de blé. Ici, on a 66% de farine de blé, donc il est un peu plus lourd en termes de densité de consommation. Par contre, il est un peu moins riche parce que justement, comme il y a un peu plus de farine, il y a un peu moins de sucre, un peu moins de graisse. Donc, il est intéressant pour ça. Après, c'est affaire de goût entre le jaquet et le monoprix. Finalement, on peut dire qu'il n'y a pas beaucoup de différences. Le jaquet est meilleur, quand même. Le jaquet est meilleur parce que dans celui-là, pour l'épaissir, on a rajouté de la gomme de gouard. Donc, vous devez ressentir cette fausse élasticité. Et le monoprix est très artificiel, cela dit. Ah, vous êtes passé au suivant, là ? Non, 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 elle est sur le onimi, c'est du monoprix. C'est le onimi, voilà. Mais la différence aussi, elle se fait sur le tarif. Oui, 50 centimes d'écart. Voilà, donc c'est un petit peu moins cher. Et c'est ça, la particularité de ces pains. Alors là, on passe, il est très bon celui-là, dis donc. C'est monoprix, le complet pain de mie. On ne parle pas de bouche pleine, Jean-Marc ? On n'arrête pas de manger ! Mais oui, comment voulez-vous que je goûte tout en parlant ? Il est très bon celui-là, le complet pain de mie. J'espère qu'il est bien nutritionnellement parce que je l'adore. Alors, 42 grammes de glucides, c'est un des moins riches en glucides, effectivement. En termes de calories, non. Il est pareil que les autres. La particularité, c'est qu'on a farine de blé complète 56%, donc il y a un peu moins de farine. Donc, on est obligé de rajouter un peu plus de sucre et un peu plus d'huile de colza par rapport aux autres. Mais il est bien fait. Donc, le monoprix, le complet, est un beau produit qui n'est pas cher, j'insiste, parce qu'il est à 1,06€. Donc, bravo. Ah oui ? Oui, oui, bravo à monoprix. C'est moins cher depuis le début ? Oui, oui. Puis, il fait 550 grammes. C'est-à-dire que, rapporté au kilo, c'est vraiment le moins cher depuis le début. Et c'est un beau produit. Monoprix, le complet, farine complète, eau, sucre, huile de colza, gluten de blé. Donc, bravo, monoprix. Alors, pour l'instant précis, ce que nous préférez, c'est le carrément miniature de jaquet et le complet pain de mie de monoprix. Il n'y a pas beaucoup de sel ? Est-ce que c'est un effort qu'ils font, maintenant ? Alors, normalement, on est censé faire des efforts sur le sel, mais en moyenne, le pain contient entre 500 et 550 milligrammes de sel de sodium pour 100 grammes. Donc, non, la quasi-totalité des pains contiennent du sel. S'il n'y a pas de sel, d'ailleurs, ce n'est pas goûteux. C'est ce qu'avaient reproché les boulangers à la proposition de réduction des taux de sel dans le pain. C'est que si vous enlevez le sel, le pain n'a pas beaucoup de goût et c'est moins agréable à consommer. Alors, ensuite, on passe à la boulangère bio, pain de mie complet. Alors, franchement, vous êtes sûr que la date, elle est bonne ? Parce qu'il est super dur, il a l'air assis. Non, on a trouvé la même chose avec Julie. 9 juin 2016. Ah non, non, bah oui, c'est bon. Il est comme les autres. Alors, la farine de blé est correcte. Après, il y a du sucre de canne roux. On utilise le sucre de canne roux. On en a dix à tester. Le sucre de canne roux, c'est un sucre qui permet de donner de la coloration. Donc, dans les autres, vous avez du sucre traditionnel. Ici, on a du sucre de canne roux. Et regardez la couleur de ce pain, le bio complet de la boulangère. Il est un peu plus jauné. C'est grâce à l'utilisation de ce sucre. Il est pareil que les autres. La particularité, c'est qu'on trouve un peu de malte d'orge. Alors, c'est peut-être ça qui vous plaît moins. Non, mais il a l'air un peu dur en plus. Il n'est pas souple du tout. Il n'a pas la même texture. Il n'est pas souple du tout. Alors, ils ont rajouté du vinaigre de cidre pour l'originalité. Ça sent. Oui, ça sent. Il est cher. Donc, ce n'est pas un pain qui nous intéresse. Il est cher. Le goût n'est pas au taquet. Et la composition, elle est normale. Mais il y a des produits qu'on ne comprend pas très bien, comme le vinaigre de cidre. Donc, je suis sûr que la boulangère va m'appeler pour me le dire. Alors, là, on est à riz, beau et bon. Pain de mille gourmand. Alors, il a vachement de goût. Il n'est pas exceptionnel, mais il a beaucoup de goût. Alors, je vous explique. C'est ce dont je parlais au tout début. Ça veut dire que c'est l'apparition de ces nouveaux pains qui contiennent beaucoup, beaucoup de céréales. Alors, comme particularité, ces pains sont beaucoup plus riches que les autres. Le riz pour 100 grammes, c'est le plus riche, avec un taux de graisse qui est très important. 9,5 grammes de lipides pour 100 grammes. C'est un pain qui est très gras. Mais par contre, beaucoup, beaucoup de protéines. 13 grammes de protéines dans ce pain. Donc, ça veut dire que même s'il y a beaucoup de calories dans ce pain, il va être beaucoup plus rassasiant que les autres. Alors, c'est un problème qu'il soit un peu calorique comme ça. Mais d'un autre côté, le fait qu'il soit extrêmement rassasiant, c'est intéressant. Et surtout, les graisses qui sont à l'intérieur sont vraiment des bonnes graisses. Parce que les graines de céréales, ce sont des oméga-3 ou des oméga-6, donc c'est vraiment bon. Franchement, il n'est pas mal du tout. Il a beaucoup, beaucoup de goût quand on l'a dans la bouche. Il y a un pain allemand, le pain allemand dont j'ai fait la promotion, le Energus 10. C'est pareil. Ce sont des nouvelles spécialités qui sont en train d'arriver dans les supermarchés, qui font du pain non plus un produit fait essentiellement à base de farine, mais surtout à base de céréales. Sous-titrage Société Radio-Canada